Musique 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 L'Atelier des Nomades est une maison d'édition qui date de 2010. Aujourd'hui, nous avons un catalogue avec une petite vingtaine de titres en français et en anglais. Donc, puisque à l'île Maurice, il y a trois langues principales qui sont le créole, le français et l'anglais. Donc, tous nos livres sont à la fois en français et en anglais. Pas en bilingue, mais des versions différentes. Notre ligne éditoriale, elle est vraiment tournée vers l'île Maurice et vers l'océan indien. Puisque lorsqu'on l'a créé, il y avait un vrai manque en librairie d'éditeurs de qualité et de livres de qualité. Donc, on a voulu apporter des livres qui parlent de l'île Maurice, de notre culture et la culture de l'océan indien. Puisque en librairie, le constat qui se faisait il y a dix ans, c'est que la majorité des livres qui étaient présents venaient de l'étranger. Et le public avait très peu accès à sa propre culture, à son propre environnement littéraire. Donc, aujourd'hui, nous avons des livres à la fois de littérature jeunesse, des albums pour les enfants, des livres de coloriage. On a aussi des livres d'art de vivre sur la gastronomie, des livres de cuisine. On a tout récemment sorti aussi une nouvelle collection de romans. Puisque là encore, le constat qu'on faisait, en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on a de très bons auteurs mauriciens. Donc, je pense par exemple à Natacha Apana-Mourikan, qui est publiée chez Gallimard et qui a eu un grand succès l'an dernier. Ananda Devi, chez Naz Patel. Et tous ces auteurs sont très connus à l'étranger. Ils sont connus aussi à l'île Maurice de nom, mais très peu pour leur littérature. Et du coup, on a souhaité faire une collection de romans pour réconcilier un petit peu ces auteurs mauriciens avec leur public. Donc, c'est essentiellement notre catalogue. Alors aujourd'hui, on fait partie de l'alliance des éditeurs indépendants. Alors, c'est pour plein de raisons. Alors, à la fois parce qu'évidemment, nous sommes indépendants. Donc, on ne fait pas partie d'un groupe. Et puis surtout, parce que quand on est un petit éditeur, et qui plus est un petit éditeur d'une île en plein milieu de l'océan Indien, il y a un certain isolement que d'être dans sa petite île tout seul, à essayer de faire entendre sa voix, faire partie d'une association avec d'autres éditeurs comme nous, mais aussi des éditeurs peut-être un petit peu plus grands, des éditeurs avec d'autres problématiques, des éditeurs de pays différents, permettent de ne plus se sentir seul et de pouvoir échanger, de pouvoir participer à des événements ensemble, là où on ne pourrait pas y être tout seul pour des raisons de coût, d'accessibilité. Et puis, l'Alliance des éditeurs indépendants, ils sont aussi très engagés dans la professionnalisation, dans la formation des éditeurs. Et par exemple, ici à Francfort, on va participer vendredi à un atelier sur la diffusion et la distribution. Alors, c'est assez difficile. Par exemple, à l'île Maurice, il n'y a aucune formation liée au métier du livre. Pour pouvoir échanger autour de la diffusion-distribution, ça nous permet tout simplement de se professionnaliser encore plus et d'acquérir plus de connaissances sur certains sujets sur lesquels, peut-être, on peut avoir certaines difficultés. J'étais déjà venue l'an dernier et en fait, l'an dernier, je me posais énormément de questions sur ma participation à Francfort. Alors, lorsque le BIEF m'a dit que j'avais ma place sur le stand, j'ai un peu pris peur en me disant « Mais comment, pourquoi, en fait, j'aurais peut-être pas dû avec mes quelques titres, est-ce que je suis légitime de participer à un événement aussi grand ? » Et puis, le BIEF m'a beaucoup encouragée en me disant « Au contraire, en fait, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te sentir seule et ça te permettra d'avoir que les autres aient un regard professionnel sur ce que tu fais. » Et l'année dernière, ça a été, je crois que c'était une des meilleures décisions que de venir à Francfort puisque non seulement, effectivement, avoir le regard des professionnels sur son propre travail permet d'avancer, c'est-à-dire de se dire « En fait, on est légitime de faire ce métier, même si on est à 10 000 kilomètres d'ici et que les réalités sont sans doute différentes que celles de l'Europe. » Mais ça permet en tout cas de se dire que voilà, on est là, qu'on a le droit d'être là et qu'au contraire, c'est une bonne chose de pouvoir participer à d'autres, à faire connaître notre littérature aux autres. Et puis, on assiste à différentes conférences, on rencontre plein plein de gens de la profession et ça nous fait grandir et c'est une très belle expérience. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada